J'espère pour lui qu'il ne se fera pas déclassé, mais c'est vrai que ce n'est pas très conformément de regarder notre place et rester derrière. Bon, allez, parce qu'il avait calé au moment du départ. Attention, c'est le premier des départs de l'année. Justement, Christian Montanari, un petit sous-sec pour les pilotes de la première ligne. Eric Salignon et Bora Garcia qui était sur la seconde. Oh là là, attention, il y a déjà une première touchette en fond de grille. Montanari qui rentre bien dans le premier, virage et derrière, malheureusement, un petit sous-sec. Oh là là, il y a aussi, pourvu que ça passe bien. Aïe, malheureusement, touchette aussi. Alors, on va être obligé de noter un petit peu tout cela. On voit les voitures 15, 12. Mon Dieu, ça fait déjà quelques éliminés. On se rendra à l'auteur du deuxième temps. Benetti. Oui, et l'auteur du deuxième temps, Andy Souquet, qui vient de partir en tête à queue dès le début. Oh là là là. On verra aussi Michael Aléchine, aussi, qui est dehors. Je pense qu'ils vont sortir le safety car, parce que les voitures vraiment bloquent toutes les autres. Obstruction de la piste. Tout à fait. Sur un circuit, Yann Cléré, voilà, Andy sous-sec que l'on retrouve, mais dans une mauvaise posture. Fort dommage pour le pilote du Intervatten.com. D'autant que lui, Eric Selignon, avait bien... Oh là là, il y a encore une sortie de piste. Avec James Rossiter. Avec James Rossiter. Oh là là. Il ne calpe pas, heureusement. C'est les favoris qui tombent. Et safety car. Safety car. Neutralisation de la course. Nous étions partis, rappelons-le, pour 21 tours. Tout au plus, voilà, avec la dernière Clio. Ça va être l'occasion de lui faire un petit coup de pub. 35 minutes, en tout cas, pour la durée de l'épreuve. Et c'est Eric Selignon qui est en tête, je crois. Et je vais vous dire, attention derrière, pourvu que les pilotes soient bien, bien vigilants à la présentation du drapeau jaune. Et sache bien ralentir le rythme que personne ne vienne taper la voiture qui le devance. En tout cas, Andy sous-sec a effectivement pour repartir. Yann, voiture, bon, on verra bien si elle marche en crabe. Confirmation derrière avec le numéro 21. Bonne nouvelle, sans faire dans le chevinisme exagéré. Mais c'est effectivement un Français qui est en tête par voie de fait. Tout à fait. Et en deuxième position en ce moment. Christian Montanari. Christian Montanari qui, effectivement, était le pilote de la pôle position. Et en troisième place, j'ai l'impression qu'Alex Danielson, voilà, tout à fait, à l'image en ce moment. Avec le Comtec Racing qui était en Formule Renault France, d'ailleurs, l'année dernière, avec West Barber et Pipe Mann qui est en Eurocup FR aussi cette année. Et bien, les troisièmores, on voit justement les moments du départ. Alors vous, votre analyse, Yann, voilà, ça a pas mal chassé, croisé derrière, avec un petit sous-sec en particulier. Oui, un sous-sec, dès qu'il touche les freins, la voiture prend un méchant coup de survirage et ça l'envoie vraiment dans le rail à gauche. Trop nerveux son style peut-être ? Oui, ou peut-être une mauvaise répartition de freins parce que vous savez qu'on a un petit répartiteur pour régler votre frein sur l'avant ou sur l'arrière. Et peut-être qu'il a un petit peu trop mis sur l'arrière parce que vraiment quand il freine, ça part moins ou moins qu'un petit blocage de boîte, ça peut arriver. Et on a vu également passer un missile jaune en perdition, le bac à gravié. C'est l'image que vous voyez là-bas aussi. De par le jeu de couleur de voiture, je dirais qu'il pourrait s'agir d'un pilote Draco Multiracing. On aurait presque le choix entre Pastor Maldonado et Thomas Kotzka, qui sont les deux pilotes de ce team, mais vraiment, vraiment très officieusement prononcés. Alors, Eric Salignan, Christian Montanari, Alex Danielson, Borja Garcia, l'Espagnol quatrième devant Enrico Tocaccelo, les jambes d'ambre aux yeux, miraculé, sixième. On va voir, on va attendre la mi-course, si ce sera bon pour lui, je le souhaite. Il y en a Richie, Baudard, Roby Kerr, Colin Fleming, Barba, McIntosh, Miguez pour aller jusqu'en douzième position. Et on va retrouver également Gregory Franchi pour la quatorzième place, c'est Patrick Pillet, qui, c'est presque déjà une première consolation pour lui, a réussi justement à passer à travers les pièges. Tout à fait, il a pris un bon départ, je pense qu'il a essayé d'éviter tous les petits accrochages, et c'est sûr qu'il va gagner énormément de place en faisant ça. Zolder, en quelques mots, Yann Cléret, un circuit qui a, par le passé, accueilli, même déjà dès les années 70, la Formule 1. Facile à doubler, pas évident ? C'est un circuit assez étroit, avec pas beaucoup de bacs aggravés, mais beaucoup de murs, comme on peut le voir. Donc c'est vrai qu'il faut conduire à fond, mais avec une petite marche, parce que quand on sort, c'est vraiment les murs. Et hop, c'est reparti. Allez, attention, ça repart, et on sent que c'est déjà très, très nerveux. On sent que c'est déjà très, très nerveux. Voilà, attention, Eric Selignon qui est en tête devant Christian Montanari. Attention à nouveau ce premier virage. Avec la prochaine attaque de Roby Kerr aussi dans ce groupe, non ? Ouais, c'est possible, ouais. Voilà, avec également Alex Danielson, le pilote du Comtec Racing. Eric Selignon qui a besoin, c'est vrai, comme tout le monde finalement, mais lui qui n'en est pas à sa première saison, pour Agarcia quand on enlunage, au reste c'est clair, il y a besoin vraiment d'une première victoire. Donc là, il fait une course, pour l'instant, il fait un départ magnifique, il ne s'énerve pas, il va laisser Montanari et Rossiter s'expliquer un petit peu dans le premier tour, et lui, on a pris l'avantage. Il a déjà beaucoup de métier, Eric, de toute façon. Ouais, tout à fait. Et Montanari aussi. Ouais, c'est clair qu'ils ont tous les deux beaucoup de métier, donc maintenant, ils vont se regarder un petit peu dans les deux premiers tours pour voir le rythme qui s'impose, et puis s'ils doivent s'attaquer, ils vont s'attaquer. Et le constat, il est qu'en l'espace de ces tout premiers virages, ils ont réussi, je ne vais pas dire il a, mais ils ont réussi, et Eric Selignan et Christian Montanari à prendre un tout petit peu de marge d'avance. C'est vrai que c'était finalement la consigne qu'ils ont dû se passer eux-mêmes, tout de suite, tout de suite, se défaire du peloton, pour bien sûr nous mettre à l'abri, ou se mettre à l'abri. Ouais, de toute façon, Eric doit bien savoir que Montanari est un pilote assez rapide, et donc s'il veut rester devant, il faut imposer un rythme d'entrée de jeu, et c'est son rythme qu'il doit imposer, et pas celui de Montanari. Il doit lui pousser aux fesses. Donc là, je pense qu'ils sont partis sur un bon rythme. C'est vrai qu'Alex Danielson a un petit peu le mal derrière, à suivre le rythme, donc on va voir. Il y a Alex Danielson, il y a effectivement Bora Garcia, et puis alors derrière, Enrico Tocacello. James Rossiter qui vient de passer bien aller. Enrico Tocacello, dont on se souviendra qu'il avait, l'année passée, été le vainqueur de la première course de l'histoire des World Series FR 3.5. Récidivé un an après, ne sera peut-être pas chose complètement évidente. On a noté d'ailleurs que la pôle de l'année dernière, sans doute en raison des évolutions, après juste avant le départ sur les voitures, ont été payantes. On a largement dépassé la pôle de l'année dernière, puisqu'on était en 1.18.066, on était en 1.17.122. Il peut y avoir la météo, mais pas que cela. Je pense que l'année dernière, c'était quand même la première course pour toutes les teams. Une personne connaissait vraiment la voiture, s'il y a un petit peu aux essais, mais on ne la connaît jamais plus que quand on a fait une saison derrière. Et c'est sûr que là, les teams ont progressé. On a des belles surprises comme à Interwet, c'est vraiment un team qu'on ne connaissait pas beaucoup avant, qui n'avait pas fait de grand-perf. Une sortie de Charles Omiguez. Oui, tout à fait. Il n'y a plus d'aileron arrière, j'espère que le pilote sera indemne, il a une bonne chose. Il va y avoir quand même un choc assez violent. J'espère qu'ils ne vont pas ressortir le safety car, ce serait dommage. Absolument, pour ceux qui sont des fans de moto, si vous posez la question, si vous ne le saviez pas, Ponce Racing, est-ce que c'est Cito Ponce ? La réponse, oui, c'est la version 4 roues du team de Cito Ponce, malheureusement qui n'est plus présent au team et le personnage en moto GP.